Benjamin, vos images du jour, votre barbe du jour. On va au stade. D'ailleurs, vous n'êtes pas très rasé. Non, mais c'est en cohérence avec ma chronique. On va au stade. Je l'ai noté. On va avec les supporters de foot. Vous allez me dire, on va à Madrid voir la finale de l'équipe des champions. Non, non, moi je vais voir des matchs que personne ne regarde, par définition, c'est la surprise. Donc on va aller en Iran, regarder le match entre Persepolis, le leader du championnat, et Sépi Droud, en version originale. Alors je vous rassure tout de suite, on va passer à le résumé intégral en Perse. Je vous épargne le score, tout ça, les trucs techniques. On va aller en tribune. C'est en tribune que ça se passe. Il y avait une belle ambiance pour supporter les rouges, les rouges de Persepolis, avec ce supporter qui filme la scène. Regarde, quand même un détail. Écoutez un petit peu. Il y a une petite voix un peu plus aiguë, non ? Oui. C'est un enfant, c'est une fille. C'est une supportrice qui est au premier plan et non pas un supporter. Elles sont cinq femmes. Cinq femmes, comme ça, à s'être déguisées. Vous allez voir l'image des cinq femmes dans le stade, avec des fausses barbes. C'est franchement plus vrai que nature. Incognito, vous savez que les femmes sont interdites dans les stades, effectivement. Et donc elles ont fait des déguisements. Franchement, sa barbe, elle est plus vraie que la mienne. Franchement, on n'y voit que du feu. C'est extrêmement bien fait. Elles ont fait le tour du monde avec ces images de fausses barbes et de faux déguisements de supporters. Enfin, de vrais déguisements, mais de fausses barbes. Bon, sur certaines séquences, quand même, on peut se dire que les supporters masculins autour ont quand même dû remarquer qu'il y avait des femmes dans le stade à leur côté. Mais visiblement, ça n'a posé aucun problème. Finalement, on se rend compte que le principal obstacle pour ces femmes, c'est pas une fois dedans, c'est d'entrer, finalement. C'est de tromper les autorités. Les hommes les acceptent. Eh bien, les hommes ne disent rien, en fait. Et elles ont pu tenir tout le match. Et il y a eu des problèmes avec les autorités, après ? Eh bien, elles ont tenu tout le match. Alors, ça, c'est la question. Parce qu'en fait, ce sont des militants, des activistes. Et elles ont ensuite posté ça sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'elles ont pris un risque. Au début du mois de mars, d'après différentes agences d'information, 35 femmes ont tenté d'aller dans un stade et ont été arrêtées par les autorités. Là, visiblement, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, pour l'instant, elles sont toujours en liberté, malgré l'engagement qu'elles ont montré sur les réseaux sociaux. Et elles ont été salues un peu partout. Je voulais vous montrer une page Facebook qui s'appelle « Let Iranian Women Enter the Stadium ». Laissez les femmes iraniennes entrer dans les stades. Ce sont des activistes qui mettent ça en place et qui nous montrent, effectivement, toutes ces initiatives et qui interpellent, notamment, le président de la FIFA sur ces questions. Alors, c'est marrant parce qu'on oppose souvent l'Arabie Saoudite et l'Iran pour des questions religieuses. Et on voit que les féministes iraniennes s'inspirent des féministes saoudiennes qui ont eu le droit d'entrer dans les stades ces derniers mois. Donc, voilà, ça nous donne une convergence des luttes, version féministe, en ce 1er mai. C'est vrai, on avait aussi parlé de ces femmes qui prenaient le volant alors qu'elles n'avaient pas le droit de prendre la voiture. C'est une sorte de résistance. C'était en Arabie Saoudite et peut-être en Iran, j'ai un doute. En Iran aussi. En Arabie Saoudite, c'est sûr. Et elles ont eu le droit, effectivement, elles se filmaient dans les voitures en train de conduire alors qu'elles n'avaient pas le droit. La résistance par les réseaux sociaux. Voilà. Donc, les réseaux sociaux, le bon côté des réseaux sociaux de temps en temps, ça sert. Merci Benjamin.